Non, 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 non. C'est les Baisers de JP. Bienvenue dans les Baisers de JP spécial mois de juillet. Pour l'occasion, je suis toujours en Guyane et je vais discuter à Cayenne dans un ghetto qui s'appelle La Cric, a.k.a. Chicago. C'est vrai, on est en France malgré les drapeaux du Brésil, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je vais discuter avec mon gars-sûr, Naël qui est conseiller culturel à la mairie, avec Mallory qui est en licence de LE1 et avec Melvin qui vient de passer le bac. Ah oui, j'ai manifesté, on caillassait les gendarmes en ville. Avec la grève, il y avait des émutes et tout. Mais t'as donné quoi, t'as caillassé ? A rien donné. Donc tu regrettes alors ? Un petit peu, bon. Quand même, ouais. Ça se dégrade en plus. Ça se dégrade en plus ? Ça se dégrade là. Mais il y a eu une grève dernièrement. C'est genre comme si ça a empiré en fait. Tu as déjà vu l'hôpital à Cayenne ? Non, j'ai pas vu. Non mais en Guyane, faut pas être malade. Faut pas être malade, c'est soit tu crèves, soit... Faut pas être malade. Nous, ce qui fait une ville en Guyane, c'est la volonté de la France. Cayenne, c'est la capitale coloniale. Saint-Laurent, c'était le bagne. Kourou, c'est la base spatiale. À part ces trois trucs-là. Tu vois des villes en Guyane, toi ? Non, il y a pas. Ça n'existe pas pour nous. On a pas de route. On a pas d'hôpitaux. On a pas d'école. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai vu, il y avait eu des grèves de 500 frères. Un truc de ouf, machin. Ils ont pas calculé. Et là, ils ont fait une espèce de réunion qui s'appelle les assises d'outre-mer, où ils ont rendu un livre bleu pour des revendications, tout ça. Ils perdaient le contrôle de la population dans les mouvements de grève. Et que sur les assises, c'est plus contrôlé. En fait, ils nous dirigent. En gros, ils veulent qu'on fasse comme ils le veulent, pas nous. Ouais, ouais, ouais. En fait, ce qui a été intéressant dans le mouvement, c'est qu'à un certain moment, tout le monde était ensemble. Ce qui est difficile de manière générale. Ouais, ouais, ouais. Mais au moins, pendant quelques jours, on a été unis. Donc, ça a un petit peu haussé la fierté Guyanaise. Donc, pour moi, c'est le plus gros avantage. Moi, je suis un petit Parisien, j'ai vécu à Paris. Ouais. J'ai vécu avec des petits camarades d'origine camerounaise, sélingalaise, marocaine. Ouais. Et tu sais, quand il y a le rap qui est arrivé, ils ont commencé à dire « Niklas France ». Ouais. Et les politiciens, ils n'ont pas compris. Mais moi, j'ai compris que quand tu traites les gens comme s'ils sont de l'extérieur, un jour, ils te répondent comme s'ils sont de l'extérieur. J'ai pas suivi le rap depuis le début. Ouais. Mais je m'y connais un peu, niveau rap. J'écoute les anciens et tout, et tu vois grave la différence. Ouais. Avec ceux qui se faisaient avant et maintenant, et maintenant, on peut dire que c'est de la merde, le rap. Ça dépend des rappeurs. Il y a des rappeurs qui disent rien, il y en a d'autres, ça va. Moi, il y a beaucoup de rappeurs nouveaux que j'aime beaucoup, genre Niska, Ligno, j'aime bien. N'importe qui peut arriver. Il met l'autotune et il chante. Mais c'est ça, maître. Tu vois, j'ai l'impression que ça a bataillisé le truc. Avant, il y avait une espèce de compète. Moi, je pense pas. C'est comme quand, par exemple, ils vont te dire qu'il y a, par exemple, dans la musculation, il y a du dopage. Bah écoute, il y en a pour qui ça fonctionne mieux que d'autres, apparemment. Donc, l'autotune, c'est un outil pour être plus musclé, peut-être. Mais c'est pas tout le monde qui devient star. Donc, voilà. Oui, mais ça a gâté le rap parce que maintenant, tout le monde fait le même truc. Donc, si toi, tu fais autotune, tu deviens star. Tout le monde a le même flou. Bien sûr. Si moi, demain, je me mets à l'autotune, ça y est, c'est bon, c'est bon. Jules, ça les bosse en autotune, lui. Ah ouais. Mais moi, j'aime bien ses chansons. Il y a quelques sons, sympa. Moi, j'aime bien. Et PNL, PNL avec leur autotune. Moi, j'aime bien aussi PNL. PNL, ouais, ça passe. Arrête, ça passe PNL. Et moi, celui qui a le plus basculé dans l'autotune et qui était bon avant, pour moi, c'est Booba. Ah non, moi, j'aime pas Booba. Booba, il rappait normalement. Du jour au lendemain, l'autotune est arrivée. On l'a plus entendu. Il s'est adapté à la nouvelle époque. Il appuie dessus, le mec. Tonton à combien de décibels et tout. C'est abusé, c'est amusé. Moi, je suis déjà partie en France, je suis déjà revenu. Pourquoi t'es revenu de la France t'aimais pas ? Parce que j'ai fini ce que j'avais à faire ici. Je me vois pas vivre en France. Moi, je suis née ici, je veux rester ici. Je pars pour me former, pour revenir, pour faire grandir la gagne, pour apporter mes connaissances ici. Et pour trouver du travail en France, on est trop. La science, c'est des trucs de noire les études. Les noires aiment trop les études. J'ai besoin de pas plus vite, plus content. Le truc, c'est que vous en France, c'est évident pour vous les choses. Toi, t'es en France, tu peux être millionnaire. C'est évident pour toi. Pour nous, c'est pas évident. Vous avez des trucs depuis toujours que nous, on n'a pas. Encore une fois, t'as jamais vu à Paris qu'on va à l'école dans des bungalows. Mais nous, c'est notre quotidien, ça, frère. Vous dites qu'ici, vous pouvez pas réussir. Mais comment ça se fait qu'il y a des Brésiliens qui viennent ici, il y a des Surinamiens qui viennent ici, qui vivent ici ? Ben, comparer le Brésil à la Guyane, déjà, au niveau de la monnaie, c'est pas la même chose. Après, on est dans le système français. C'est-à-dire, tout ce qui est Ebb, la CAF et tout ça, ils sont passés au Brésil. On veut pas avoir un SMIC et puis c'est tout. On veut avoir plus. On veut le mili, voilà. C'est tout. C'est tout. Bah alors, si c'est naze, barrez-vous alors, je comprends rien. Non, on peut pas aller, c'est notre pays. C'est notre pays. Pour ça, c'est un enfer, mais on aime notre paradis. Après, la Guyane, c'est super. Ah, c'est super. Regarde, t'es ici. Mais les précédents reportages qui ont été faits ici, ils t'expliquaient que c'était le Far West ici. Tu te sens au Far West là ? Non, pas du tout. Bah ouais. Mais je suis quand même pas rassuré, rassuré non plus. Peut-être. Mais tu vas apprendre à nous connaître et à nous aimer. C'est quoi réussir pour toi ici ? C'est les millions ou c'est ta famille, ta gauche ? Déjà, le premier, faire le métier que j'aime, c'est déjà réussir. Avoir assez pour vivre confortablement. Avec un SMIC quoi. Non, le SMIC c'est pas assez ici. Faut arrêter. On a des yaourts à 8 euros. Qu'est-ce que tu racontes de SMIC ? Ça va pas ou quoi ? Tu es connecté sur Monde.